Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes ces Kenpys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de ce mode carrière MotoGP. Ah, je suis désolé pour celui du Kimi Ring, je suis désolé. Je n'étais pas dedans, je n'étais pas dedans. C'est le Kimi Ring, c'est toujours la même chose. Cette fois-ci, on est sur un autre ring, c'est le Red Bull Ring en Autriche. Et celui-ci, je le sens beaucoup mieux. Je le sens beaucoup mieux parce que c'est un circuit que je préfère. Honnêtement, je l'aime bien. Et c'est un circuit sur lequel je suis pas mal à l'aise. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, normalement, moi je crains pas trop quoi. Voilà, c'est ça, je crains pas trop pour ce circuit. Je m'attends pas à ce que ça soit hyper dur ou quoi que ce soit. Je suis confiant dans l'ensemble, donc ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Je sens que ça va le faire même. Donc on y va pour ce Grand Prix of Styria. Grand Prix de Styrie. Un Grand Prix qui a fait beaucoup polémique niveau sécurité ces dernières années. Eh bien nous justement, on va pas perdre de temps. On va y aller directement avec notre Honda Alpine. C'est vrai que j'ai fait une petite erreur sur la miniature de la vidéo précédente. J'ai laissé le drapeau des Pays-Bas. J'ai pas fait attention. Désolé, my bad. Ce sera corrigé à la sortie de cet épisode. Ce sera corrigé. Hop, on met tout en normal. Et on attaque. On attaque dès le début. On a perdu trop de points sur Pedro Acosta. Ils font aller reprendre. Et là, je vous le dis, cette course, c'est la victoire au rien. Allez, on va y aller dans un instant. Dans ce premier tour du week-end. C'est parti. Le premier tour des essais. Hop, attention. On était un petit peu large au premier virage. mais on s'est recorrigé. Allez, on lâche rien surtout. On lâche rien. On fait vrombir le moteur. Allez, un quart de seconde de retard. Au premier secteur. On arrive fort au deuxième virage. Enfin, au troisième, pardon. On le négocie bien. On ressort assez fort. Allez, on lâche rien dans ce deuxième secteur. On a un objectif. C'est d'aller en Q2 directement. Voilà, très prudent ici. Voilà pourquoi je vais être très prudent ici. C'est parce que j'ai tendance à utiliser un peu trop de frein arrière et bloquer la roue arrière. Donc, il va falloir que je fasse très attention à ça. Voilà, limite, je préfère freiner un peu plus tôt et ne pas bloquer la roue arrière. Comme ça, on ne prend pas de risque. Effectivement, on est un peu moins rapide sur l'entrée de virage. Mais au moins, voilà. Eh bien, on a même gagné 5 dixièmes sur ce T2 au total. Nous voici avec 3 dixièmes d'avance sur le tour. De qui ? Le tour de Philippe Salat pour le moment. En sachant que ce n'est pas le meilleur tour de la session. Allez, on ne lâche absolument rien. Une seconde d'avance. Allez, on est bien là. On est bien, on est bien. On est bien, mesdames et messieurs. Et normalement, voilà, une seconde 3 d'avance sur le tour de Salat. On va voir un petit peu à combien ça nous plaît. Oh, je crois qu'il y a la petite photo avec les flammes là qui sortent. Effectivement. Et je crois qu'on est bien là. Je crois qu'on est bien pour la qualif. Ouais, on est bien. On est bien. 5 dixièmes devant Pedro Acosta pour la qualif. Donc, on est prêt. Prêt à en découdre, mesdames et messieurs. Totalement prêt à en découdre même. Donc, on y va pour cette qualif. On y va pour cette Q2. On vise une chose. La pole position. On va partir avec les pneus usés. Ça ne me fait pas peur. Et on y va. Là, je ne perds pas de temps. Je ne perds pas de temps parce qu'il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Et il faut y aller là. Il faut y aller et ne rien lâcher surtout. Allez. On est parti. Le power 1. On est en 3, 2, 1. C'est bon. Allez. C'est parti. Pour ce tour de qualification, mesdames et messieurs. On va essayer d'aller chercher le meilleur temps possible. Essayer d'aller chercher la qualification devant Pedro Acosta. Ça nous offrirait un bel avantage pour ce début de course. Et il faut faire attention parce que le Red Bull Ring, c'est un circuit quand même où ça va. Je maîtrise. Mais j'ai quand même la petite tendance, la fâcheuse tendance à tomber facilement. Je préfère éviter honnêtement. Allez. Je ne lâche rien. 110 millième de retard au T1. Un peu plus d'un dixième donc. Allez. On enchaîne bien. On enchaîne bien ce virage là. On ne lâche rien dans ce deuxième secteur. On ne lâche rien comme dans le tour qu'on a fait aux essais. On l'a vu. La Roi Arr qui a commencé à glisser. J'ai relâché le frein pour recorriger. Avant justement que ça se bloque. Allez. C'est dixième d'avance. Dans le deuxième secteur, on est bien. On est bien à chaque fois. Je suis entré un peu large ici. Ça a recorrigé rapidement. Je ne lâche rien surtout. Je ne lâche rien. Dans le troisième secteur. Une seconde, trois d'avance. Allez. On donne le max. On donne le max. Là, on est bien. Et on arrive dans ce dernier virage. On plonge un peu large dans le dernier. Mais ça va. Pas de problème ici. Et normalement, mesdames et messieurs, on va aller chercher une nouvelle pole position. Je crois. On va voir ça dans un instant. Est-ce que ça confirme la pole position ? Est-ce qu'on va pouvoir faire retentir notre musique ? Oui, mesdames et messieurs, avec huit dixièmes d'avance sur Pedro Acosta. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez. La journée commence bien. La journée commence bien. Ok, bon. Alors, on se met, du coup, on va se laisser en médium. Médium avant. Hard arrière. Il concerne un hard. Ok, on prend. On prend, on prend, on prend. On va essayer comme ça. Rien d'autre à faire sur la moto ? Non, on est prêt. Je pense qu'on est prêt à en découdre, mesdames et messieurs. Le sort en est jeté. La messe est dite. Mesdames et messieurs, je pars en pole position. Levant Pedro Acosta, Jaume, Mazia, Jérémy, Alcoba, Deniz, Fodja et Darin, Binder. Les deux premières lignes de cette grille de départ. Dantesque pour ce Grand Prix du Red Bull Ring. à l'extinction des feux. Le power 3 à la première vitesse. Et c'est parti ! Ce n'était pas le meilleur départ que j'ai fait. Le réflexe un petit peu tardif. On repasse en power 1. Fais attention à l'intérieur parce qu'il y a des pilotes. Voilà, Jérémy, Alcoba. Voilà. Et là, on peut se remettre en power 2 à partir d'ici. Allez, le départ est pas mal. On n'a perdu qu'une place. C'est vrai qu'on fait rarement des all shots. On n'est pas les meilleurs au départ. Attention sur Pedro Acosta. Le petit contact. Petit contact, c'était chaud là. Allez, je lâche rien surtout. Je lâche rien. On reste bien figé derrière Pedro Acosta. On n'a pas du tout les mêmes trajectoires. Attention, OCT Limit là. OCT Limit, il va falloir éviter ce vibreur. On n'est pas trop mal là. On accélère bien. On a déjà pris un petit peu d'avance là avec Acosta. On est côte à côte maintenant. On va falloir faire attention au freinage là. On a mieux réaccélérer que lui. Disons qu'on n'a pas réaccéléré. Lui, il a dû réaccélérer en troisième. Je l'ai entendu en sous-régime. Donc, il a dû réaccélérer en troisième Acosta à ce moment-là. Le problème, c'est que je n'étais pas en power 2. Et lui, il est en 3. Ouais, my bad là. Ouais, my bad là. Le virage là, il n'était pas beau. Il n'était pas beau du tout. Il y a Alcoba qui revient derrière nous. C'est comme moi qui regarde derrière un lieu où ça en est. Mais je ne suis pas sûr que mon pilote, il voit beaucoup de choses en faisant ça. En réel. Allez, Alcoba qui passe. On va essayer de croiser. Oh, ça couche un petit peu sur Jérémy Alcoba. Mais c'est passé. Il faut rattraper Pedro Acosta qui est en train de s'échapper. Une seconde d'avance pour Pedro Acosta. Et c'est rattrapable. C'est vraiment l'homme fort, Pedro Acosta. Là, l'homme fort de cette saison. Rien à dire là-dessus. Et je ne lâche rien. Allez, j'attaque. Je donne absolument tout. Je donne absolument tout. Allez, le meilleur tour pour le moment pour Niccolò Antonelli. Tiens. On met ton power de tout de suite. On sort bien ici. Allez, on l'entend, Pedro Acosta qui ressort en troisième ici. Allez, je devrais réussir à le passer avec le power 2. Même avec le power 2, c'est difficile. Même avec le power 2, c'est difficile. Allez, on essaye. On essaye. Non, il est venu un petit peu me tasser. Pedro Acosta, bien joué à lui. Belle défense. Ouais, ça glisse un petit peu là. Ça glisse un petit peu. Allez, je ne lâche rien surtout sur Pedro. Je pensais que cette course allait être plus simple. Il y a Acosta devant moi et quand il y a Acosta, ce n'est pas évident. Attention, attention à l'ennemi. Mon ennemi de tout jamais, les vibreurs. Allez, on se met dans sa roue là, Acosta. Je me mets un petit power 2 dans la ligne droite. Allez, meilleur tour en course pour le moment. Ah non, j'ai voulu freiner plus fort que lui, mais non, pas évident. Petit coup de vibreur ici. Elle est bien dans la roue d'Acosta là. Et en caméra embarquée cette fois. Oh par contre, je ne vais pas tenter le freinage en caméra embarquée. Allez, gros freinage ici. Est-ce que ça passe ? On a écarté un petit peu Acosta pour ne pas qu'il repasse. On a bien défendu. On a bien défendu. Acosta n'a pas pu passer. C'est propre. Il est derrière par contre. Il revient comme un avion. Il revient comme un avion. Je ne peux pas défendre là. Et quoique, je peux lui faire la même. Toujours cette défense un petit peu où on tasse. Allez, ça passe. On conserve cette première position. On est à mi-course. Il est là, Acosta. Il est là. Allez, je ne lâche rien sur Acosta. Je suis bien ressorti là. C'est chaud. C'est chaud. Mais j'apprécie la bagarre. Je suis très concentré là. Je ne pouvais pas plonger. Je ne pouvais pas plonger. Quand l'IA défend, honnêtement, elle le défend bien. Elle est bien à l'intérieur. C'est difficile de trouver une ouverture. Et ça, c'est agréable. Par contre, à côté de ça, il y a des petits soucis avec l'IA des fois. Dire que là, on est quand même à une seconde 5 d'avance sur les autres. Bon, ça arrive dans la vraie vie. Mais bon, c'est quand même le Red Bull Ring. Et on s'est remis dans la route d'Acosta. Ça nous avait porté chance autour d'avant d'être en caméra embarquée. On va retenter. Ah non, ça défend bien pour Pedro. Attention, on va accéder un peu sur les vibreurs. La lutte pour l'instant. Je ne sais pas comment ça va se finir, cette course. Il a toujours l'avantage, là, Acosta. J'avais laissé mon Power 2. Je n'avais pas eu. Heureusement que j'ai remis un petit coup d'accélérateur. Parce que ma roue arrière était bloquée. Ça aurait pu partir, on chute, cette histoire. Je ne peux pas plonger. En plus, il est trop large. Si j'étais à l'intérieur, là, c'était gratuit pour moi. Allez, on va essayer de plonger ici. Voilà, il s'est un petit peu loupé, en plus, je crois, Acosta. On en a profité instantanément pour passer. Et il réaccélère en troisième vitesse à chaque fois. Ça s'entend. Je réaccélère en deux. Je suis un peu près du sur-régime. Et lui, on l'entend, il est en sous-régime à chaque fois. Là, on a tous les deux raccèrent en quatre. Le raccèrent en trois, là. Il est toujours en tête. Il est toujours en tête. On est au sixième tour, mesdames et messieurs. Ce n'est pas fini. Je ne vais pas attaquer, là. Je vais juste préparer ma sortie. C'est pas mal, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Allez, ça passe sur Acosta. Il ne lâche rien. Il ne lâche rien, c'est beau. Oh non, non, non. Ah, le petit wheel. Le petit wheel qui n'a pas mis bien. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, là, avec Acosta. On va complètement louper, là. Complètement louper mon virage. On va revenir, on va revenir. Il faut juste que je reste toujours concentré. Allez, on n'est pas trop mal, là. On est bien revenu sur Pedro. Ah, je reste concentré. Je ne parle pas beaucoup. Tout dans la concentration. Allez, bien dans sa roue, là, Acosta. Avant-dernier tour. Il faut que je trouve la solution, maintenant. Il faut que je trouve la solution, maintenant. On va repréparer notre sortie, comme tout à l'heure, ici. Ah, power 2. Et on attaque direct. Power 2, aspiration. Allez, ça passe sur Pedro Acosta. Allez, on freine un peu tard. Voilà, parfait. Hop, on va être un peu large. On va être un peu large. Ouais, le track limit, attention. Là, j'ai décidé d'attaquer, là. Là, j'ai décidé d'attaquer fort. Il faut que je m'éloigne d'Acosta. Il faut que je m'en éloigne, parce qu'il est dangereux. Il est dangereux comme pilote. Il est très rapide. Elle freine du... Enfin, vous voyez, tu as un peu de frein, ça aide à stabiliser quand même pas mal la moto. Le frein avant l'a fait beaucoup bouger, cette Honda. Ah, il est là, Acosta. Il est là, il est là. Il est là, il est là, Acosta. Il lâche rien. Il ne lâche rien, là, l'Espagnol. Tandis qu'on va normalement, je dis bien normalement, boucler ce tour en tête. Je dis bien normalement. Si tout se passe bien. Ferme bien les portes. Dans le dernier virage, il n'attaquera pas. Il est trop loin, voilà. Et mesdames et messieurs, on va rentrer dans ce dernier tour. On en a besoin de cette victoire. On en a besoin. ça va être 5 points de reprise sur Acosta si tout se passe bien. Allez, le premier virage était beau. On est en train de creuser l'écart sur Pedro. On a trouvé la solution. On a trouvé comment attaquer. Et au Red Bull Ring, prendre le taureau par les cornes alors qu'on se loupe, là ! Ah, j'ai loupé mon point de freinage. J'ai loupé mon point de freinage, je les ai inversés. Il est où ? Ah oui, il est là. Ah, j'ai perdu 5 dixièmes, là, dans la manœuvre. Dommage. Et ça va. On garde toujours... On garde toujours de l'avance. Ah, il est là. Il est là. Il est là. Allez, sur Pedro Acosta, mesdames et messieurs. Oh, je suis concentré, mais... Oh là là, j'observe tout ce qu'il y a à l'écran, là. Et je suis peut-être trop concentré, justement, ça, le problème. Eh non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, mesdames et messieurs. Et c'est bon. C'est bon. La victoire au Red Bull Ring. On l'attendait, ce retour à la victoire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mesdames et messieurs, ce retour à la victoire au Red Bull Ring, là. On reprend quelques points sur Acosta. C'est pas fini, je vous le dis. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a des choses qui sont encore en train de se passer. Ce n'est pas fini. On peut aller chercher ce titre. La belle victoire qui fait extrêmement plaisir après les déceptions de ces derniers grands prix. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Épisode très court. 20 minutes, mais emballer, c'est pesé. Par contre, après, on arrive à Silverstone. Circuit beaucoup plus difficile. Donc là, on va un petit peu moins rigoler. Merci d'avoir suivi cet épisode. Prenez soin de vous. Et veillez à tous.